Donc là je tourne la vidéo, il est exactement 5h30 du matin. 5h30 du matin pour plusieurs raisons, c'est tout simplement parce que je reçois beaucoup trop de messages par rapport à un overclocking qui a été raté récemment. Je sais exactement ce qui s'est passé, je ne vais pas faire semblant de ne pas le savoir et je ne vais pas revenir là-dessus parce que je n'ai pas envie de m'attarder sur des sujets futiles, non. Là je vais tout simplement faire une explication brève, simple et rapide pour vous dire de ne pas overclocker. Voilà, tout simplement, purement et simplement. Comme ça on va remettre quelque chose au clair parce que j'ai l'impression que c'est à la mode depuis quelques temps mais dans tous les cas on va expliquer ça tout de suite. Salut à tous, c'est Riennes et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Yurtsidiki, mais qu'est-ce que Yurtsidiki ? Eh bien c'est un site qui va directement vous vendre des clés de jeux, par exemple Steam, ici, Origin, Xbox et Uplay pour Ubisoft. Ça va vous permettre d'acheter les jeux beaucoup moins chers mais ici c'est pas ce qui nous intéresse. Nous ce qui nous intéresse c'est les systèmes d'exploitation comme Windows. Et malheureusement Windows ça peut quand même coûter super cher. Chez les monteurs de PC ça peut coûter entre 100 et 200 euros. En général la petite fourchette c'est entre 150 et 180 euros, c'est pas top. Parce que pour ce prix là, soit vous pouvez vous acheter un très très bon SSD, ce qui est pas négligeable, soit vous pouvez vous acheter 32Go de RAM en DDR4, même en 3600 MHz. Et là vous voyez directement qu'on a une clé Windows pour 15,40€. Après on va un petit peu baisser le prix, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui je tiens pas à vous parler de ça, je veux directement vous parler d'une clé Windows utilisable deux fois, donc directement sur deux PC. Et aujourd'hui là c'est pareil, on se retrouve avec quand même du 10 fois moins cher, ce qui est pas négligeable. Cependant il y a une petite réduction en plus, je vais directement l'acheter pour vous montrer comment ça marche. Tout ce que vous avez à faire, vous le mettez dans votre panier si vous voulez prendre autre chose. Moi personnellement je vais juste prendre ça. Vous tapez ce code RTM1 et ensuite vous appliquez, et vous avez directement une réduction qui sera affichée juste là. Et là pour une clé Windows utilisable sur deux PC, on descend directement à 19,50€. Donc là on est en dessous de la barre des 20€ pour deux clés Windows, ou plutôt une clé Windows utilisable deux fois, c'est vraiment pas négligeable. Donc moi personnellement j'ai pas grand chose à prendre après, donc je vais soumettre ma commande et je vais directement payer ça. Vous avez plusieurs moyens de paiement, moi personnellement je prends directement le Faster Pay, parce que bon les autres je les connais pas tout simplement. On a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, et là bam c'est flou. Juste après le paiement ça vous indique que votre commande a été validée, et tout ce que vous avez à faire maintenant c'est appuyer sur voir la clé secrète, vous cliquez sur obtenir la clé, et c'est bon, vous avez ici votre clé Windows. Bon moi je l'ai déjà utilisé deux fois, donc tu pourras pas l'utiliser. Mais voilà c'est vraiment un super bon plan, vous avez déjà tous les liens en description, et vous avez aussi le code promo qui est juste en bas, vous ne vous inquiétez pas. Et pour toutes les autres questions, ça se passera directement sous la section commentaire de la vidéo dédiée qui a été tournée il y a quelques mois. Bon de base je vous avoue que j'étais pas censé tourner cette vidéo maintenant, surtout pas à cette heure-ci, parce qu'il est quand même vachement tôt. Mais voilà on est le jeudi 26 août, et la vidéo va sortir aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est une urgence, et surtout que je vais vous prévenir, non pas des dégâts, non pas des dangers, mais ce que peut risquer l'overclocking. Parce qu'en soi, est-ce que c'est dangereux ? Non. Est-ce que c'est chiant ? Oui. On va commencer par le plus crucial, qui est l'overclocking du processeur. Donc ici, bon là on a ici un processeur, mais on s'en fout. Donc voilà, ici on a deux processeurs, qui sont du AMD et du Intel. J'avais déjà fait une vidéo sur comment payer ses composants moins chers, donc ici, je vous invite à la regarder, elle vous a beaucoup plu d'ailleurs. Pour ce qui est du Intel, par exemple, je vous avais conseillé de prendre les processeurs non-K, pour plusieurs raisons. La première, c'est que très peu de gens overclockent leurs processeurs, et surtout qu'ils étaient moins chers. Et je conseillais aussi de prendre les versions F, donc les versions, par exemple, 10600F, 10700F, etc. Tout simplement, parce que vous n'avez pas de partie graphique à l'intérieur, et ça peut être un avantage en soi, parce qu'au moins, vous ne risquez pas de brancher ça sur votre carte mère, mais surtout, vous n'allez pas avoir le bénéfice d'une partie graphique que vous n'allez pas utiliser, parce que vous allez avoir une carte graphique qui va être dédiée. Pour ce qui est des Ryzen, l'overclocking, dans tous les cas, je ne le conseillerais pas, dans tous les cas, à 100%, que ce soit pour du Intel ou du AMD. Pour une raison très simple, vous n'avez pas besoin d'overclocker votre processeur pour la très grosse majorité des jeux et pour la très grosse majorité des tâches. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors certes, si vous jouez en 1080p, le processeur est très utilisé en 1080p. Le processeur tire beaucoup sur la 1080p, pas du tout autant qu'une carte graphique, mais quand même est très utile en 1080p. En 1440p, le processeur se met un peu en repos, et en 4K, le processeur est pratiquement à l'oubli, il est simplement là pour faire les calculs en externe, et la carte graphique gère tout. C'est d'ailleurs pour ça que plus on a de grosses mémoires sur les cartes graphiques et mieux la 4K, la 8K, tout ce que vous voulez, est mieux géré, tout simplement parce que la mémoire vidéo prend le dessus sur tout le reste. Voilà, vous avez votre carte graphique qui va prendre le dessus sur tout le reste. Mais voilà, récemment, il y a eu certaines personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant « Rian, j'ai tenté un overclocking sur mon PC, j'ai suivi tel tutoriel, et mon PC s'allume, je suis en écran noir, qu'est-ce que je dois faire ? » Et la raison peut être très simple, soit parce que vous avez mis un très mauvais timing, soit parce que vous avez mis une trop haute fréquence pour trop peu de tension, donc ça ne bouge pas, ou alors tout simplement parce que vous avez suivi un tutoriel qui fait n'importe quoi, qui met des timings n'importe comment, qui ne prend pas en compte tous les processeurs, qui ne prend pas en compte toutes les RAM, qui ne prend pas en compte toutes les cartes-mères, donc ce qui fait que vous avez fait quelque chose de... Arrête de tomber, toi ! Que vous avez fait quelque chose de foireux. Et dans tous les cas, pour ce qui est des débutants, si vous ne connaissez pas l'overclocking, ne touchez pas à l'overclocking. L'overclocking, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce qu'on appelle le surcalcul, donc overclock, voilà. C'est tout simplement augmenter la vitesse d'horloge, donc la vitesse de calcul si on préfère, même si c'est divulgairement. On augmente la vitesse de calcul, et augmenter la vitesse de calcul, nécessairement, ça augmente une certaine puissance en jeu. Par exemple, si on overclock une carte graphique, vous allez avoir plus de puissance en jeu. Si on overclock un processeur, en 1080p, vous allez avoir plus de puissance. délivré par le processeur, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la carte graphique, en jeu, en 1080p, c'est assez efficace. Mais quand je dis assez efficace, c'est assez efficace en proportion. C'est très peu efficace dans le factuel. Sur un jeu où vous êtes déjà à 60 FPS, vous n'allez pas gagner 20 FPS. Sur un jeu où vous êtes à 400 FPS, comme Fortnite, vous pouvez gagner peut-être 10, 15 FPS, mais en soi, ce n'est pas énorme. Ce ne sont pas des gains qui vont être colossaux. En général, on parle de gains qui sont entre 5 et grand maximum 10%. Et 10% de 60 FPS, eh bien, c'est 6 FPS. Ce qui fait que vous allez passer peut-être de 60 à 66 FPS. Et dans mon langage, c'est ce qu'on appelle une marge d'erreur. C'est-à-dire que votre jeu va tourner en 60 FPS et qu'il est retombé directement en 66. Enfin, plutôt qu'en 66, il est retombé en 60. En soi, on ne le calcule même pas. Un Ryzen 5 3600 fait largement le travail. Un Ryzen 7 3700X fait largement le travail et vous n'avez pas besoin de l'overclocker pour profiter de vos jeux préférés. Parfois même, une certaine dose d'overclocking instabilise votre système. Et parfois, si ce n'est pas bien contrôlé, vous augmentez directement les températures, vous ne maîtrisez pas bien les timings et vous faites absolument tout et n'importe quoi. Et c'est exactement ce que j'ai constaté quand j'ai fait un appel Discord avec 8 abonnés dans la même soirée où j'ai dû aider plusieurs personnes à faire des ClearSemos. Mais qu'est-ce qu'à ClearSemos ? Eh bien, c'est tout simplement un reset de votre carte mère sur tous les réglages que vous avez faits récemment. Ça ne va pas dégager vos mises à jour BIOS, pas du tout, non. Tous les réglages qui ont été faits auparavant, donc manuels, là, ça va être retiré. Donc, c'est-à-dire si, par exemple, vous avez modifié votre PCI 4.0 en 3.0, donc le rétrogradage, ça va le retirer. Donc, ça fait attention, par exemple. Si vous avez overclocker votre RAM, ce que je déconseille fortement, vous allez avoir votre overclocking RAM qui va partir. Si vous avez overclocker votre processeur, vous allez avoir tout l'overclocking de votre processeur qui va partir. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, pour faire un ClearSemos, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre carte mère, vous prenez une partie métallique de votre tournevis, donc, par exemple, cette petite partie-là, voilà, donc, juste ici. Vous connectez les deux pins avec le tournevis. En général, on prend un petit plus gros tournevis, voilà. Vous connectez ça, et ensuite, vous allez avoir le ClearSemos. En général, vous restez là jusqu'à 10 secondes. Peut-être retirer la pile quand c'est éteint est utile, mais voilà, je préfère la petite méthode du tournevis. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Et votre ordinateur rebootera directement, et vous pourrez rejouer à vos jeux favoris. Mais, gardez en tête, l'overclocking CPU, ce n'est pas un jeu, et ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas simplement un bouton où on appuie performance, et vous aurez de la performance. Si vous faites de l'overclocking CPU et que c'est foireux, vous allez simplement perdre du temps, vous allez perdre vos moyens, et parfois, perdre votre PC, parce que, tout simplement, vous ne savez pas comment faire, vous pensez que votre PC est cassé. Mais, je le rappelle, l'overclocking CPU n'est pas un jeu. Vous pouvez avoir des instabilités système, ce qui peut être très grave. Vous pouvez avoir, tout simplement, un système qui ne boot pas, ce qui peut être très grave. Et vous pouvez avoir une surchauffe de votre CPU, ce qui peut être très grave, ce qui fait que votre CPU va tout simplement s'éteindre. H24, et ça ne va pas être bon pour votre CPU. Les deux types de personnes qui peuvent considérer l'overclocking CPU comme un jeu, c'est les deux types de personnes. C'est les personnes qui s'y connaissent un minimum en overclocking CPU, simplement pour tester du refroidissement, donc, par exemple, un Ventirad, un AIO, un Watercooling Custom, et j'en passe. Et le deuxième type de personnes, c'est simplement les personnes qui font de l'overclocking pur et simple pour faire de la compétition et pour tester les processeurs à fond les ballons. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un 5950X, un 10900K, un 11900K, pour aller le plus haut en fréquence, avec la plus basse tension. C'est ce type d'overclocking-là qui peut être un jeu pour certaines personnes. Mais pour les personnes qui veulent simplement jouer, pour les personnes qui veulent faire simplement du montage vidéo, pour les personnes qui veulent faire simplement du stream, l'overclocking n'a pas d'utilité. Et je parle bien de l'overclocking CPU, donc pour les débutants, je conseille les processeurs non-câts de chez Intel. Mais sur du Ryzen, si vous voulez un overclocking qui est à la fois fiable, sympathique, et surtout très rapide en quelques clics, vous avez ce qu'on appelle le PBO sur les Ryzen et sur les cartes mères de chez AMD. Donc, le Precision Boost Overdrive. Il y a le 2.0 qui est sorti, qui est excellent, qui a des baisses de tension qui ont été très bien faites, très bien étudiées par AMD, très bien faites, tout simplement, dans le logiciel de la carte mère. et ça va overclocker votre CPU de la bonne manière sans trop l'overclocker et sans trop baisser ni augmenter la tension pour bien maîtriser la température. Et maintenant, on va attaquer le sujet le plus sensible qui est l'overclocking RAM. Et aujourd'hui encore, je ne comprends pas pourquoi il y a des tutoriels pour débutants pour l'overclocking RAM. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'overclocking RAM, ça peut défoncer votre Windows. Donc, c'est-à-dire que votre Windows va tout simplement ne plus marcher du tout. Vous allez avoir une suite d'écrans bleus. Et la deuxième raison, c'est que ça peut rendre votre système hyper instable. Donc, c'est très bien. Vous n'allez pas avoir d'écrans bleus, peut-être. Peut-être, vous allez en avoir tout simplement une fois par semaine, peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les deux mois. Mais votre système sera constamment instable. N'oubliez pas que ce sont ces petites barrettes qui vont gérer tous les calculs de votre CPU. Votre CPU va faire des calculs. La mémoire va les stocker. C'est une mémoire de stockage. C'est tout simplement de la RAM. Random Access Memory. C'est de la mémoire. Donc, si cette mémoire qui stocke les calculs de votre processeur est corrompue, vous êtes dans la mouise. Vous n'allez plus pouvoir utiliser votre ordinateur de manière stable. Donc, ne suivez pas les tutoriels d'Overclocking RAM pour gagner 3% de performance qui sont encore une fois une marge d'erreur. 3% de performance sur 60 FPS, c'est 2 FPS. 2 FPS. C'est vraiment ce qu'on appelle une marge d'erreur où tout simplement regarder le ciel dans un jeu. Et surtout, vous avez aussi 50-50, donc 50% de chances de tomber sur des puces qui ne sont pas du tout adaptées à l'Overclocking. Je suis par exemple sur des barrettes de RAM qui valent très cher, qui sont des G-Skill Trident Z Neo avec des puces INIX à l'intérieur. Et si vous ne comprenez pas tout simplement ce que je suis en train de dire avec les puces INIX, ne calculez pas l'Overclocking RAM. Parce que vous avez plusieurs constructeurs, je ne vais pas rentrer encore dans le débat parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus sur la RAM et je vous invite à aller la regarder. mais voilà, vous avez Samsung, vous avez la B-DAI, vous avez la C-DAI, vous avez Micron, vous avez INIX, bref, vous avez tout ce qui est possible et imaginable en termes de puces dans les RAM. Et ce que je peux vous dire, c'est que parfois, sur certaines barrettes de RAM qui sont les miennes, vous avez 50% de chances de tomber sur des barrettes de RAM qui sont très facilement overclockables et vous pouvez avoir un petit gain qui peut être intéressant, mais pas en jeu en tout cas. Et l'autre % de chance, c'est que vous touchez un seul timing et votre PC ne marche plus. Voilà, tout simplement, c'est exactement ce qui se passe avec le mien. J'ai actuellement 64Go de RAM en 3600MHz, case 18. Je touche à un seul timing dans mes RAM. Ce que je peux vous dire, c'est que mon PC ne bootera pas et ma LED RAM restera allumée. Voilà, tout simplement. Parce que vous avez des puces qui ne sont pas adaptées à l'overclocking. Vous avez certaines barrettes de RAM comme par exemple les Corsair Pro SL que j'ai pu toucher récemment qui ne sont pas du tout adaptées à l'overclocking, clairement. Enfin déjà, fort heureusement, celles que j'avais prenez l'XMP donc déjà, je suis très heureux de ça mais un timing bougé, plus rien ne fonctionne. Donc, ne cherchez pas à overclocker votre RAM. Vous allez avoir vraiment entre 1 et 3% de performance en plus. Ça ne sert à rien. 3% de performance, ce n'est rien du tout. Ce n'est même pas la différence qu'on peut avoir entre deux cartes graphiques qui sont pareilles de 3070 par exemple. Donc, comme l'overclocking CPU, l'overclocking RAM, ce n'est pas à bannir, pas du tout. C'est tout simplement à ne pas toucher quand on n'y connaît rien. Et même quand on est avancé par exemple dans l'overclocking CPU, l'overclocking RAM, ça peut être une grosse galère. Et croyez-moi, je sais ce que c'est une grosse galère d'overclocking RAM. Je ne suis pas du tout un professionnel d'overclocking RAM. C'est d'ailleurs pour ça que je n'overclockerai pas ma RAM, du moins pas du tout maintenant. Et peut-être avec la DDR5, ça va changer. Mais en tous les cas, l'overclocking RAM n'apporte pratiquement aucun banc de performance en plus. Maintenant, en parlant des cartes graphiques. Pour ce qui est des cartes graphiques, il faut prendre deux choses en compte. Déjà, quelle marque c'est, donc quel constructeur plutôt si c'est du NVIDIA ou du AMD. Et seconde chose, tout simplement, c'est si vous avez besoin de performance en plus. Parce qu'en soi, si vous prenez par exemple une RTX 3080, vous n'avez pas réellement besoin d'overclocker. Parce que déjà, vous avez la carte entre guillemets la plus puissante du marché parce que je retire tout ce qui est 3090 et tout le tralala. Vous avez la carte graphique la plus puissante du marché et l'overclocker, ça ne serait pas une perte de temps, mais tout simplement pour être au-dessus des nuages, je ne vois pas l'intérêt. Mais bref, ce n'est pas la question. On doit d'abord déjà prendre en compte la ventilation de la carte graphique. Parce que si on augmente par exemple la tension donnée à la carte graphique, qui dit tension en plus, dit consommation en plus et qui dit consommation en plus, dit chauffe en plus. Parce que bien sûr, plus une carte consomme, plus elle évacue ça en chaleur. Et quand ça évacue en chaleur, nécessairement, ça, il faut que ça tourne. Donc si par exemple, déjà vous êtes au courant que votre carte graphique a des problèmes de surchauffe ou de chauffe excessive sans être en surchauffe, eh bien, ne pensez pas trop à overclocker directement. Et d'abord, intéressez-vous de savoir si votre carte graphique est bien appliquée en pâte thermique et bien appliquée en pad thermique. Je vous réinvite à aller voir la vidéo que j'avais réalisée il n'y a pas très longtemps de ça, où j'avais démonté une RTX 3080 en lui faisant perdre 14 degrés Celsius en retirant simplement les anciens pads et en les replaçant avec une nouvelle pâte thermique. Voilà, parce que tout ce qui était d'origine, c'était pas ouf, ouf ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais quand on avait remplacé ça, même table de bench, même jeu, ce que vous voulez, on était avec des températures qui étaient assez bonnes. Mais voilà, si vous deviez absolument overclocker une partie de votre PC entre la RAM, non ça c'est le processeur, entre le processeur, la RAM et la carte graphique, ça serait toujours la carte graphique en priorité. Parce que c'est vraiment la carte graphique qui va vous apporter le plus gros gain en jeu en termes d'overclocking. C'est ça dans tous les cas qui génère les images du jeu, c'est ça qui va les balancer directement sur votre PC. Donc voilà, c'est ça qui va donner le plus de puissance dans votre jeu vidéo. Ça ne va pas être le processeur et ça ne va pas du tout être la RAM. La RAM, vous ne l'overclockez pas, gardez ça en tête, vous ne l'overclockez pas. Le processeur, dans de rares occasions, si vous connaissez, si vous savez ce que vous faites, mais en ce fait, vous ne l'overclockez que votre carte graphique et la carte graphique est la seule pièce à être utile à 100% en overclocking. Vous pouvez avoir un gain de 10-15% sur la très grosse majorité des jeux. Et gardez en tête que si vous faites une bonne courbe de ventilation, vous aurez une carte qui sera déjà mieux rafraîchie pour plus de puissance. Donc déjà, ça ne sera que du gain en plus. Tandis que le processeur, il faudra bien mieux le refroidir. La RAM, ça ne chauffe pas, on s'en fiche. Mais dans tous les cas, on ne va pas l'overclocker parce que ça ne sert à rien. Maintenant, avec quel logiciel on va overclocker la carte graphique ? Je ne vais pas faire un cours d'overclocking maintenant. Mais pour ce qui est du AMD, ne touchez pas à MSI Afterburner. MSI Afterburner, c'est un logiciel génial pour du Nvidia. Pour du AMD, je conseille directement le Radeon Software. Je pense que tous les connaisseurs seront d'accord pour dire que le Radeon Software, pour ce qui est de l'overclocking une carte graphique de chez AMD, il n'y a rien de mieux. Mais pour ce qui est du Nvidia, MSI Afterburner, c'est très largement suffisant. Très ergonomique, d'ailleurs, il a été remis à jour il n'y a pas hyper longtemps. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est AMD, Radeon Software, Nvidia, MSI Afterburner. MSI Afterburner qui reste le meilleur logiciel d'overclocking pour carte Nvidia. Maintenant, on va parler du prix des composants parce que certains composants demandent à être overclockés pour le prix auquel ils ont été payés. Et c'est par exemple le cas de la RX 6900 XT auquel cas, vous aurez tout simplement pris une 6800 XT vu le peu d'écart de performance que vous avez entre une 6800 XT stock et une 6900 XT stock. Si vous prenez une 6900 XT, vous êtes sûr de devoir overclocker dessus parce que le gain est clairement, clairement immense sur ce genre de carte. Dans tous les cas, les cartes AMD sont connues pour aller très haut en fréquence. Les Nvidia, en général, c'est quoi ? En général, 2400 MHz. En général, les cartes graphiques de chez AMD, c'est 2700, 2800 MHz. en ce moment, avec les nouvelles cartes graphiques qui sont presque parfois passées à 3 GHz, ça dépend surtout de la gamme de vos produits. Vous n'allez pas overclocker une 1050 Ti de la même manière qu'une RX 580, que vous n'allez pas overclocker de la même manière qu'une 1660 Ti, que vous n'allez pas overclocker de la même manière qu'une 1080 Ti, que vous n'allez pas overclocker de la même manière qu'une 6700 XT, que vous n'allez pas overclocker de la même manière qu'une 3080. Donc maintenant, on va faire une configuration de tête. Si vous avez un Ryzen 5 3600, couplé à une RTX 3060, avec 16Go de RAM en 3900 MHz de chez Corsair, donc les Corsair en balance RGB Pro, vous n'avez besoin de rien overclocker et de ne surtout pas toucher à votre PC. Si vous jouez dans de bonnes conditions et que vous appréciez vos conditions, jouez dans de bonnes conditions et appréciez vos bonnes conditions. Cependant, si vous vous retrouvez avec le deuxième cas de figure qui est celui-ci, donc RTX 3070 de chez Nvidia, avec un Intel Core i7-10700K, là, il va falloir penser à overclocker peut-être la carte graphique si vous voulez overclocker votre carte graphique. Le processeur, vous n'y touchez pas. Sauf si, bien sûr, vous savez ce que vous faites et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un très gros gain sur certains jeux. Et la RAM, bien sûr, 32Go en 3200 MHz, vous n'y touchez pas. Maintenant, si vous avez un Ryzen 9 5950X ou même un 5900X, que vous avez une 6800 XT ou même une 6900 XT, là aussi, il faut penser à overclocker carte graphique et processeur pour deux raisons. La première, c'est que dans le cas de la 6900 XT, on est sur une carte graphique qui vaut aujourd'hui 1000€, voire plus de 1000€. Donc, overclocker ça, ça ne fera toujours pas de mal. Et pour la 6800 XT, on se retrouve malheureusement aujourd'hui dans des prix qui sont aux alentours des 1000€, parfois en dessous, parfois au-dessus. Ça vaut quand même le peine d'overclocker, sachant que voilà, on peut avoir un gain avec ce genre de carte graphique. Les RX, dans tous les cas, les cartes de chez AMD sont très connues pour tout casser en overclocker. Et pour ce qui est des processeurs, c'est tout simplement parce que ce sont des processeurs qui sont taillés pour l'overclocker. Ce sont des processeurs qui sont faits pour l'overclocker. Ce sont des processeurs qui sont faits pour qu'on les utilise à pleine puissance. Ils ont beaucoup de cœurs, on peut utiliser tous les cœurs et il faut overclocker tous les cœurs à pleine puissance. On n'achète pas en général un processeur à 800 balles. Pour ma part, c'était 871 euros donc j'ai mal. Mais on n'achète pas un processeur à 871 balles pour ne pas l'overclocker en soi. Même si on peut tout simplement l'optimiser pour le rendre efficace dans toutes les tâches, on peut l'overclocker et ça reste le plus utile. Mais pour ce qui est un 5900X par exemple, l'overclocker, c'est toujours un extra. Surtout si vous avez un bon refroidissement, par exemple un watercooling custom ou alors même le refroidissement IEO qui est très bon pour les Ryzen, qui est un refroidissement MSI en 240, le 240R ou le 360R qui sont vraiment excellents. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Encore une fois, le conseil du jour, si vous voulez faire un clear CMOS, munissez-vous d'un tournevis, prenez votre manuel de carte mère, c'est très important. Et lorsque vous voyez deux pins qui sont côte à côte et que vous voyez CLR CMOS ou CLR BIOS ou peu importe, vous restez entre les deux avec votre tournevis en les touchant tous les deux, faisant un point de contact pendant quelques secondes avec le PC éteint et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc voilà, c'est une vidéo qui est assez sommaire et assez brève. Je n'ai pas tenu à rentrer dans les détails donc je ne cherche pas à voir toutes les personnes qui dans les commentaires vont me dire « Oui, Myriam, il faut faire ce qu'il faut faire ça ». Non, c'est une vidéo très sommaire là que j'ai tenu à faire tout simplement parce que déjà, il est 5h du matin, voire 6h du matin maintenant. Il est tôt, c'est vraiment parce que j'ai reçu énormément de messages par rapport à certaines personnes qui ne savent pas overclocker leur processeur mais qui ont reçu des conseils qui étaient très malheureux et très mauvais et tout simplement, par mon devoir d'essayer de vous apprendre des choses et je dis bien essayer de vous apprendre des choses, je me devais de vous fournir une petite explication par rapport à ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche et si vous avez des questions, posez-le en commentaire j'essaierai d'y répondre encore une fois la plus rapidement possible. Et pour ce qui est du hashtag, mettez hashtag noclock parce que ça ne sert pas à grand chose parfois d'overclocker. Je ne vis pas avec une configuration qui est H24 overclockée, je vis très bien avec. Je joue à mes jeux sans regarder le nombre de FPS et je le vis très bien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Rian. Salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501